Bonjour à tous, c'est Léa. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli bracelet. Donc il n'est pas très compliqué à réaliser. Pour le faire, vous aurez besoin d'une machine, d'un crochet, d'un fermoir, d'élastique bien évidemment, et d'un ciseau pour couper un petit peu à la fin. Sur YouTube, vous pouvez trouver ce tutoriel en anglais, je crois, mais avec deux machines. Donc vous devez le réaliser avec deux machines et j'ai voulu vous le faire avec une seule parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas deux machines. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et ce qui vous intéresse, continuez de regarder. Pour commencer le bracelet, les pics creux doivent être dans ce sens là. Je vous conseille de préparer vos élastiques de couleur ainsi que des élastiques noirs. Nous allons disposer sur les deux premiers plots des élastiques de couleur. Donc vous mettez le code couleur que vous voulez. Moi j'ai voulu faire un petit arc-en-ciel un petit peu spécial mais vous pouvez enchaîner les deux mêmes couleurs ou les trois mêmes couleurs, c'est comme vous voulez. Donc on les met à la suite, comme ceci, jusqu'à la fin de la machine. Pour pas vous tromper dans les couleurs, je vous conseille de disposer vos couleurs par trois. Donc là je ne l'ai pas fait mais par exemple trois bleus, trois verts, trois roses et ainsi de suite sur votre plan de travail, comme ça ce sera plus simple pour ne pas vous tromper. Donc faites bien attention au sens de la machine parce qu'il est très important. La première fois que je l'ai fait, je me suis trompée et le bracelet, il ne s'est pas défait, il ressemble un petit peu à rien. Donc là, regardez bien les petits creux dans quel sens ils sont. Alors là, regardez bien les petits creux dans la machine. Donc voilà... Et on continue jusqu'au bout, jusqu'au dernier picot de la machine. Et maintenant, on vient prendre nos élastiques noirs, comme je vous l'ai dit, et nous allons réaliser des sortes de triangles. Donc nous allons commencer là où je vous montre, sur le deuxième picot, pas sur les premiers. Donc voilà, un triangle avec la pointe vers nous. Vous voyez bien que les trois premiers pics, on ne les utilise pas. Et les pics creux, ils ne sont toujours pas face à nous, attention. Et on va faire des triangles jusqu'à la fin de la machine. Donc vous pouvez prendre des élastiques d'une autre couleur, mais ce serait bien que ce soit la même couleur, parce que si ça fait plus uniforme, c'est plus joli. Et on fait le triangle, cette fois-ci jusqu'au dernier pic de la machine. Donc toute la machine a des triangles, sauf les trois premiers. On tourne la machine, attention, c'est important, on la tourne. Donc là, les pics creux sont vers vous. Et on va passer à l'intérieur du premier picot, à l'intérieur du triangle. Cherchez là pour ma part l'élastique rose. Et on va passer à l'intérieur comme ceci. On passe par le dessus et on ramène l'élastique sur son plot. On fait la même opération pour toutes les lignes. Donc on passe toujours à l'intérieur du triangle. Pour chercher l'élastique le plus bas, l'élastique le prochain élastique, donc là le vert. On vient toujours chercher le prochain élastique. Et on passe, quoi qu'il en soit, à l'intérieur du triangle. On prend le rose et on tire. Si j'arrive. Sous-titrage ST' 501 Et on fait cette opération jusqu'au dernier picot. Donc même sur ceux qui sont un peu biseautés, voilà, ceux-ci. On fait jusqu'au dernier. Voilà. Et on recommence au début. On reprend nos premiers élastiques au début de notre plaquette. Et on vient chercher l'élastique rose et on le ramène sur le premier pic. Là, c'est sur le second. On passe tout le temps à l'intérieur et on ramène l'élastique sur son plot. La rangée du milieu, c'est la plus simple à faire. Ah ben, même si la j'ai raté. La rangée du milieu, je vous disais que c'était la plus simple à faire parce que... Parce que les élastiques noirs sont déjà tirés. Du coup, c'est très facile. Il n'y a même pas d'élastique noir à pousser. Il est déjà poussé. Sous-titrage ST' 501 On revient au début de la machine et nous venons chercher l'élastique rose qui est le premier. On passe à travers le pic. On passe à travers le triangle noir. Et on tire vers le haut et on le ramène sur son plot. C'est la même opération que nous avons fait précédemment. Et nous allons continuer pour toute la ligne et jusqu'à la fin de la ligne. Sous-titrage ST' 501 et jusqu'au bout. Voilà toute notre machine est tissée. Là je vous montre que les derniers piques, donc les derniers plots, donc pour ma part les bleus, donc faites attention les piques sont vers vous. Nous allons devoir les entrelacer comme ceci dans un crochet, dans votre crochet, dans celui que vous voulez. On passe en dessus en dessous de manière à ce qu'ils soient tous pris dans le crochet. Peu importe l'ordre, il n'y a pas d'ordre, c'est pas important. Il faut juste qu'ils soient tous pris dans le crochet ou dans vos doigts, comme vous voulez, mais moi je trouve que c'est plus simple dans le crochet. Et nous allons tirer vers nous, comme je vous ai montré, pour enlever le bracelet de la machine. Donc un mouvement de va et vient, comme ceci. N'ayez pas peur de tirer, il n'y a pas de souci, il ne se cassera pas. Donc voilà ce que ça donne. Vous remarquez qu'il est un petit peu petit, donc nous allons faire un raccordage, un raccord, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc nous tournons la machine. Regardez bien, c'est important, on tourne la machine. Donc les pics creux ne sont plus face à nous. C'est important, je vous le répète parce qu'il ne faut pas se tromper. Donc là, je vous montre que la fin du bracelet, enfin notre bout de bracelet va être au bout de la machine comme ceci. Donc calculez pour les couleurs. Donc on recommence notre notre code couleur. Donc sachant que le bracelet, je l'ai placé au bout de la machine. Il faut que vous arriviez à calculer l'ordre du bracelet, l'ordre du code couleur du bracelet. C'est pour cela qu'au début, je vous ai conseillé de les mettre trois par trois et à la suite, sur votre plan de travail. Parce que moi, je ne l'ai pas fait et j'ai dû calculer un petit moment quand même. Et on continue comme au début, c'est exactement la même opération, à part que tout à l'heure, nous allons devoir raccorder le bracelet. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Quand vous arrivez à la fin, vous n'allez pas jusqu'au dernier plot, vous en laissez trois de libre. Donc voilà, trois plots de libre. Les trois premiers, il faut qu'ils soient libres pour pouvoir insérer notre bracelet et faire le raccordage. Donc on tourne notre machine, c'est plus simple. Et vous vous retrouvez avec les pics creux vers vous et les trois plots de libre. Donc nous allons prendre les élastiques qui sont sur notre petit crochet et nous allons les placer sur les plots, les second plots où il y a l'élastique, le début du nouvel élastique. Pardon. Donc on enlève délicatement parce que des fois ils partent un petit peu et c'est compliqué. On enlève les élastiques de leur support et on les place sur les plots comme ceci. Donc ce n'est pas les trois premiers plots, c'est les trois seconds plots où il y a pour moi l'élastique rose qui commence. Maintenant on vient récupérer, parce qu'ils sont doubles les élastiques bleus là, donc on vient récupérer celui du dessus et on vient le placer sur le premier plot. Donc faites attention à bien prendre celui du dessus, pas celui du dessous, attention. Et normalement si vous avez bien placé, il n'y a pas de souci. Donc je prends celui du dessus et je viens le placer sur le premier plot. Là j'ai mis le bracelet comme ça, pour pas qu'il me gêne. Donc on prend le premier élastique bleu, celui du dessus et on le place sur le plot de devant, comme ceci. Et voilà, nous avons presque raccordé notre bracelet. Maintenant, là où je vous montre, nous allons commencer notre triangle. Comme tout à l'heure, donc les plots creux vers vous. On commence le triangle sur les deuxièmes plots. Les trois premiers sont libres. Et on fait nos triangles jusqu'à la fin de la machine. Surtout ne pas en mettre sur les trois premiers plots, attention. ... ... ... ... ... ... ... Et on ne va pas jusqu'au bout, les trois derniers on les laisse. Maintenant, on vient rabattre le premier élastique bleu que nous avons mis tout à l'heure sur le second plot, par-dessus l'élastique en triangle. Comme ceci. ... Et nous allons faire toute la ligne. Donc nous allons aller chercher notre élastique rose à travers le plot, à travers l'élastique en triangle, à travers l'élastique bleu et le passer par-dessus comme tout à l'heure. ... Nous allons chercher le jaune tout au fond. Et nous faisons la même opération. ... 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 Maintenant, vous tirez le bracelet, l'extension que nous avons fait tout à l'heure, et vous le tirez en va-et-vient jusqu'au crochet. N'ayez pas peur de tirer. Et nous allons récupérer les crochets jaunes. Enfin, moi, ils sont jaunes. Voilà, nous avons fait une petite extension. N'ayez pas peur si les élastiques noirs sont un peu détendus, vous pouvez les remettre en place. Maintenant, nous allons raccorder les trois fer noirs aux trois élastiques roses. Enfin, pour ma part, c'est des roses. Vous allez raccorder les deux bouts. Donc, moi, je prends mon crochet. Je prends les doubles élastiques, donc il y en a deux sur le crochet. Faites attention, accrochez les deux. Je prends le premier fer noire et je viens le clipser. Passez vos doigts à l'intérieur si ça vous arrange. Pour ma part, c'est ce que je fais, c'est plus simple. Donc, on raccorde le premier fer noire au premier élastique, le second fer noire au second élastique, et le troisième fer noire au troisième élastique. Donc, celui du milieu va à celui du milieu. C'est parti. Le bracelet est presque terminé. Comme vous pouvez le voir, il y a un élastique noir qui dépasse. Entre les crochets, enfin, entre les fermoirs, j'ai du mal avec ce mot. Nous allons venir tout simplement le couper. Donc, faites attention de couper le bombe, c'est celui qui dépasse et qui n'est pas très joli. Donc, on prend le ciseau et on le coupe. Et on retire l'excédent d'élastique. On remet bien en forme le bracelet. Et voilà ce que ça donne. Un joli bracelet multicolore, manchette. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à bientôt. Au revoir.